En fait, à Onise, ça a commencé quand j'avais 15 ans et que j'avais fait mon apprentissage de boulanger pâtissier. Et à ce moment-là, j'avais découvert un gâteau extraordinaire qui était le Saint-Honoré. Et sur le Saint-Honoré, il y a toujours des choux à la crème. Et j'ai remarqué que tout le monde adorait ces choux et que c'était toujours un énorme combat de savoir qui allait les manger. Parce qu'il n'y en a pas des milliards de choux sur ce Saint-Honoré, il y en a quelques-uns. Et après, avec un ami, Jean-Pierry le Chou, on s'est dit, mais tiens, ce serait intéressant de pouvoir réinventer cette recette et que le chou devienne en fait un produit à part entière. C'est chose faite. À la fin de l'apprentissage, il y avait une recette. Elle avait été laissée un peu de côté. Et il y a 12 ans à peu près, je l'ai ressorti du placard. Et je me suis dit, ok, il est temps d'en faire quelque chose. Et ça a donné naissance à Onise, qui est un chou revisité, mais qui a, et c'est là sa particularité, une très longue DLC, un mois, sans conservateur, sans OGM, sans rien. Comment ça se fait que Goemio, d'un coup, s'intéresse à un chou, aussi revisité qu'il soit ? Alors, c'est une question à poser à Goemio, mais je pense que c'est surtout aussi son histoire qui est derrière. Parce que le produit est très intéressant, il est très, très bon. Il y a cette longue DLC, donc cette durée de conservation qui, pour un chou, qui tient normalement deux jours. Le fait qu'il tienne un mois sans conservateur, c'est incroyable. Mais je pense que c'est surtout l'histoire qui est derrière. Justement, cette histoire, vous l'avez dit, elle démarre il y a longtemps, elle prend un coup d'accélérateur il y a deux ans. Elle n'est pas arrivée toute seule, cette histoire ? Non, totalement. En fait, c'est une manière de revenir dans mon premier métier qui était la boulangerie-pâtisserie. Mais c'est aussi, plus globalement, c'est ma troisième entreprise. Et c'est, en fait, un nouveau projet dans un domaine qui est totalement différent. Mais au final, il a quelque chose qui est assez semblable avec les autres projets, c'est qu'il apporte du bonheur dans la vie des gens. Et ONIS, sa particularité, c'est juste de faire plaisir aux gens. À Noël, dans une période qui est compliquée avec tout ce qu'on connaît, c'est juste de dire aux gens, voilà, on a fait un petit produit qui se mange. Et on veut juste apporter du bonheur. Du bonheur, on le retrouve maintenant dans cette boîte, il y en a 15. En même temps, pour arriver à cette boîte, ça n'a pas franchement été simple. Ça a été une très longue traversée du désert. Parce que le problème, c'est qu'on est dans une période où il y a beaucoup de pénurie. Le carton fait partie. Il est très souvent en pénurie. Et il s'est avéré, en fait, que quand ONIS devait se lancer, il n'y avait plus de carton. En tout cas, le peu de carton qu'il y avait, le prix était exorbitant. Et c'est là où la boîte en métal est arrivée. Et au final, elle a résolu plus de problèmes que ce qu'il y en avait au départ. Donc au final, elle est devenue encore mieux que ce qu'on imaginait de base. Et elle offre plein de choses extraordinaires, dont surtout l'argument numéro un. C'est son argument écologique. Puisque le métal, le fer blanc est 100% recyclable. Et notre but, c'est de consommer zéro plastique. Et on le fait, on consomme zéro plastique. Du fait qu'en fait, les ONIS qui sont à l'intérieur de la boîte ne sont pas sur-emballés avec du plastique. Ils sont directement dans la boîte. La traversée du désert, ça n'a pas été seulement sur le carton. Vous avez d'abord approché des mastodontes de la confiserie-chocolaterie. Ça avait démarré fort. Ça n'a pas été comme vous le souhaitiez. Il a fallu rebondir. C'est un peu le propre à tous les projets. Mais c'est vrai qu'ONIS, comme j'ai dit, ça a été une traversée du désert. Parce qu'on avait trouvé un industriel qui était censé partir. Et qui, au final, a plus ou moins fait feuillite. Donc il a fallu en retrouver un deuxième. Puis après, une fois qu'on a trouvé l'industriel, il faut se mettre d'accord sur des prix. Puis après, il y a cette pénurie de matières premières. Donc il faut essayer de trouver des matières premières qui sont abordables. Et qui restent dans les critères qu'on s'est fixés. C'est-à-dire qu'il doit être fait en Suisse, avec des produits suisses. Donc c'est sûr que tout ça, ça fait qu'au final, on se bat quotidiennement. Pour essayer de suivre la vision qu'on s'est mise à la base. Sans pour autant aller produire en Pologne. Et commander du chocolat qui vient de je ne sais où. Pourquoi ONIS ? Alors ONIS, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mot. Ou quand on l'a réfléchi, quand on l'a inventé. On a essayé de trouver un peu le produit qui se rapprochait le plus. Bien sûr, qui est complètement différent. Mais qui est le brownies. Et que c'est un mot, en fait, que tout le monde connaît. Et on s'est dit, mais tiens, si on enlevait le B et le R. Et qu'on ne gardait que la fin. Ça fait ONIS. Puis en même temps, dans ONIS, il y a OWN, qui veut dire le mien en anglais. Et c'est un petit peu notre privilège. C'est mon produit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est quand on l'achète, c'est notre produit. C'est notre plaisir. D'où ONIS. Et en même temps, c'est aussi un mot petit qui se prête bien pour les algorithmes, des réseaux sociaux et ça. Du fait qu'il est petit. Votre produit, votre plaisir et en même temps, votre canal, on va dire, de distribution. Là, vous avez pris un pari aussi. Ça ne passe pas par l'extérieur. Vous voulez manager de A à Z. C'est sûr que pour l'instant, le canal de distribution, c'est l'e-commerce. Avec ses défauts et ses qualités. Le principal défaut, c'est qu'il y a des frais de livraison et ça. Mais sa qualité, c'est qu'il est accessible à tout le monde. Donc c'est un peu le problème, en fait, quand on cherche des magasins. Peut-être qu'on ne sera vendu que dans la région de Genève. Puis du coup, tous ceux qui sont dans la région vaudoise ou bien valaisanne, là, ils se disent, OK, moi, nous, on n'a pas le droit du produit. Tandis que l'e-commerce, il suffit d'aller sur Internet, d'avoir Twint ou une carte de crédit et puis de pouvoir passer une commande. Et après, on la reçoit le lendemain. Et c'est ce que j'aime le plus dans l'e-commerce. C'est qu'au final, c'est une boutique universelle. Même si on ne le fait pas, même si on était en Chine, on pourrait commander. Il suffit d'avoir le lien du site. On l'a dit, à peine plus de 22 ans. Pas facile d'enseigner une entreprise à un peu plus de 22 ans. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas le hasard qui veut que vous ayez migré, en fait, dans un autre canton. C'est sûr que c'est très difficile de créer des entreprises, déjà tout court. De créer une entreprise, ce n'est déjà pas facile. Mais le gros problème, quand on est jeune, c'est la crédibilité et c'est les contacts. En l'occurrence, moi, je n'avais pas beaucoup de contacts quand j'ai commencé. Et la crédibilité, zéro. Donc, j'ai eu affaire à des gens qui n'étaient pas spécialement très intéressés par le fait d'aider les jeunes à entreprendre. Et ça m'a un petit peu dégoûté de ça. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a plus ou moins motivé à aller voir ailleurs comment ça se passait. Puis, j'ai été agréablement surpris de voir qu'en fait, ailleurs, c'était différent, qu'il n'y avait peut-être pas la même mentalité. L'idée qui a justement aussi contribué à ce que vous puissiez aller au bout de cette entreprise, c'est quoi l'avenir de One Is aujourd'hui ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. Parce que, bien sûr, si je voulais vraiment imaginer son avenir, je dirais, tiens, ce serait extraordinaire si ça devenait vraiment aussi une marque de référence au niveau de la confiserie en Suisse. Enfin, confiserie, chocolaterie, pâtisserie. Après, moi, mon but, c'est qu'au final, elle ne transgresse jamais les règles qu'elle s'est fixées depuis le départ. C'est-à-dire avoir un produit qui respecte les règles écologiques, aucun plastique, qui apporte toujours du plaisir et qui reste suisse-made. Donc, c'était un peu l'objectif qu'on s'était fixé. En même temps, vous dites un chou unique, spécial, différent. Finalement, il a quoi de spécial, ce chou ? Comment vous le faites ? En fait, la spécialité de ce chou, c'est principalement sa DLC, c'est sa durée de conservation. En fait, un chou normal qu'on achète n'importe chez le Blanchet SA, il tient trois jours. Parce que dedans, il y a de la crème et ça. Et au Nice, c'est là où on reprend les codes du chocolat et tout ça. Sa particularité, c'est que ça reste un chou avec une ganache vanille. Donc, c'est la différence avec la crème. Dedans, on a ces éclats de caramel. Et le tout est enrobé de chocolat. En fait, c'est le robat de chocolat qui fait cette première protection naturelle. Et puis après, bien sûr, à l'intérieur, on a asséché le plus possible la ganache vanille pour enlever sa teneur en eau et garantir du coup une conservation. Tout en gardant, bien sûr, les arômes du chou. Parlant de garantie, vous avez testé tout ça. Résultat, plutôt encourageant. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Déjà avec l'article qu'a fait Go et Mio, où ils ont vraiment dit beaucoup d'éloges sur le produit, mais aussi beaucoup de retours de gens. C'est vrai que l'avantage d'Oni, c'est que c'est un produit qui est très original.